Salut à tous, c'est André, Traffic Mania. Aujourd'hui, pourquoi mon entreprise a une structure minimale ? Pourquoi c'est moi et mon épouse ? Pourquoi c'est réfléchi ? Quel est mon rapport aux prestataires ? Quel est mon rapport à embaucher des gens ? Pourquoi j'ai pris la décision d'avoir une structure minimaliste ? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, vive les structures minimalistes, c'est ce dont je vais vous parler. Alors, aujourd'hui, la structure de mon entreprise, elle est minimale. Ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, mon entreprise, c'est mon épouse et moi. Il n'y a personne d'autre, je dirais, à part mon comptable, que je ne compte pas vraiment parce que c'est une obligation quand même d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la saisie comptable, de la paye. Voilà, c'est des métiers qui sont très spécialisés. Donc ça, je le mets à part parce que de toute façon, il faut bien que ces choses obligatoires et techniques soient faites. Donc, aujourd'hui, ma société, c'est une EURL. Ce n'est pas une SASU, c'est une EURL. Je suis donc le gérant. C'est un modèle qui me permet d'avoir une rémunération qui est moins chargée qu'en SASU. Mais mon épouse en est salariée. Elle est cadre avec un CDI classique dans cette entreprise. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le choix que j'ai fait. Alors, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu plus de monde que ça dans mon entreprise. Donc, une autre salariée avant émise. Et puis aussi, pas mal de prestataires, que ce soit pour des renforts en copywriting ou des prestataires en publicité. J'avais même aussi à un moment essayé d'approcher quelqu'un pour s'occuper de mes vignettes YouTube. Et puis, les événements se produisant, j'ai décidé de réduire la voilure au maximum. Encore une fois, c'est une décision qui est mûrement réfléchie et que je vais vous expliquer. Donc, aujourd'hui, ma boîte, c'est deux personnes, moi gérant, mon épouse en CDI, salarié. Alors, c'est vrai que j'ai des concurrents qui font parfois des choix différents. Je suis même parfois très étonné de voir des gens qui ont des business à peine plus gros que les miens, qui sont entourés de, moi j'appelle ça des armées mexicaines, avec une quantité de prestataires autour d'eux que je trouve assez impressionnante. Alors, il faut savoir que bien souvent, ça colle à une typologie d'infopreneur particulier. c'est l'infopreneur expatrié, avec des modèles fiscaux plutôt légaux ou plutôt illégaux. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour, mais en gros, des gens qui font travailler énormément de prestataires autour d'eux, ce qui peut bien sûr être extrêmement limite par rapport aux droits du travail, puisqu'à partir du moment où vous faites bosser un prestataire, rien que pour vous, de fait, il peut exiger qu'il soit votre salarié. Ça s'appelle du travail déguisé. Et puis, bien évidemment, quand on a un rapport à la fiscalité un peu créatif, on a évidemment les moyens de financer de véritables armées mexicaines, mais moi, ce n'est pas du tout ma culture d'entreprise et j'y reviendrai aussi dans cette vidéo. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est « Ok André, vous n'êtes que deux, mais est-ce que c'est vraiment durable ? » Eh bien, je me suis posé la question et on va décomposer ça. D'abord, il faut comprendre que moi, j'ai une culture process. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre dans ma manière d'aborder le travail, c'est que moi, quand j'ai commencé à bosser, j'ai bossé dans l'industrie automobile. L'industrie automobile, les marges sont très faibles et si vous n'êtes pas parfaitement organisé en matière de processus, vous n'êtes pas rentable. Donc, on est obligé de se poser la question de comment je m'organise, comment je fais mieux les choses avant de se dire « Ok, il faut embaucher quelqu'un ». Ce n'est pas le cas dans toutes les industries. Après avoir bossé dans l'industrie automobile, je suis parti dans l'industrie aéronautique. J'ai bossé dans une société qui était brésilienne et ils n'avaient pas du tout la même culture. C'est-à-dire qu'au Brésil, la main-d'œuvre non qualifiée était peu chère comparée à la France. Et donc, les Brésiliens, ils disaient plutôt « Si j'ai un problème, mets des bonhommes, mets des personnes, mets des gens » au lieu de travailler les process. Il faut savoir que c'est une stratégie qui est perdante sur le long terme. Si vous ne travaillez pas vos process, en fait, vous ne réglez pas les problèmes. Ce n'est pas parce que vous empilez les ressources humaines que votre entreprise fonctionne mieux. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris dans l'industrie automobile. Et dès que vous commencez à avoir de la concurrence, si en fait, vous n'avez pas réglé vos problèmes de processus et que vous vous appuyez uniquement sur une main-d'œuvre abondante, en termes de coût, vous vous faites démonter par la concurrence. Donc, attention, il faut toujours avoir cette culture process. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai compris. Donc, la culture process, concrètement, pour un infopreneur, ça veut dire quoi ? Prenez par exemple le montage. Le montage, c'est une tâche dont moi, je ne m'occupe pas, qui est faite par Émy, par mon épouse. Mais aujourd'hui, le montage prend de moins en moins de temps. Si vous prenez des outils comme par exemple Firefly, le nouveau logiciel d'Adobe, vous avez un peu le chat GPT du montage. Vous tapez dans un menu ce que vous voulez et il va vous le créer. Donc, c'est des outils qui permettent de faire gagner énormément de temps. Donc, je pourrais même aller plus loin en matière de création de vidéos, de quantité de vidéos, que ça ne prendrait pas forcément plus de temps en montage. Quand je regarde les dernières générations de logiciels de montage versus les logiciels de montage d'il y a 5, 6, 7, 8 ans, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de rapidité de traitement. Rien qu'un truc tout simple qui est la suppression automatique des silences. Quand on fait du montage, quand on fait de la vidéo, souvent on bafouille, on se rattrape, on recommence. Ça fait beaucoup de coupes au montage. Aujourd'hui, il y a la plupart des logiciels qui sont capables de faire la suppression automatique des silences. Ça fait gagner un temps fou. Donc, on travaille le process, on travaille le logiciel, on travaille l'organisation plutôt que de rajouter de la main-d'oeuvre. Pareil, le support client. Alors, moi, j'ai un site qui s'appelle Traffic Mania. J'ai mon site sur le tir sportif, mais par le passé, j'en ai eu encore un autre qui était dojo en ligne lorsque j'habitais à Lyon. Tout ça, ça fait un flux email qui est super important. Et moi, j'ai toujours eu comme politique de répondre aux emails qu'on m'envoie, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je réponds à tout le monde, client, pas client. Et ce qui se passe, c'est que le flux email est quand même relativement important. La première chose que j'ai fait, c'est de demander à ma collaboratrice, donc mon épouse, de s'occuper des emails simples. Genre, j'ai perdu mes codes, j'ai une question basique, je voudrais avoir un enseignement sur ceci ou cela. Pas de problème, ça, elle traite. Et puis ensuite, j'utilise un logiciel qui s'appelle FrontApp qui permet d'assigner les emails à telle ou telle personne. Et donc, quand la question est technique, marketing, pointue, elle me la signe. Donc moi, je reçois un flux d'email qui est assez peu important. Et il faut savoir que là encore, en matière d'email, l'arrivée de ChatGPT par rapport au support client change énormément de choses. Aujourd'hui, vous pouvez répondre, à mon avis, dans votre business, à 80-90% des emails qu'on vous pose avec ChatGPT. Donc, le gain de temps est absolument phénoménal. Donc là où vous aviez besoin, peut-être avant, de support client, de gens que vous payez à faire ça, aujourd'hui, vous pouvez simplement le faire avec ChatGPT. Le support client, c'est vraiment un des domaines dans lequel l'intelligence artificielle est en train d'avoir le plus d'impact. Autre point, qui est celui de la comptabilité. Alors, mon business se développe, donc ça fait plus de factures, ça fait plus de chiffres. On est en France, on ne va pas se mentir, l'URSSAF, la Direction Générale des Finances Publiques, tout ça, c'est très compliqué. C'est un métier, donc il vous faut un comptable. Mais au final, pensez-y, mais envoyer 10 pièces comptables ou envoyer 100 pièces comptables, c'est exactement la même charge de travail. Si je fais 10 ventes dans le mois, j'envoie mes 10 factures au comptable ou je lui donne un accès dans mon drive pour accéder aux factures, mais qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 100, pour moi, ça ne change rien. Donc, je n'ai pas d'impact par rapport au développement de mon business par rapport à la charge de travail comptable. L'impact, il vient plus de l'État français qui va plutôt, lui, rajouter de la réglementation, rajouter des normes qui vont faire qu'il va y avoir plus de travail. Mais ce n'est pas de mon fait. Donc, la compta, c'est pareil, ce n'est pas impacté. La publicité. Alors, la publicité, ça, c'est un vrai sujet. La publicité, moi, il y a des périodes où j'en ai fait beaucoup. Il y a des périodes où je l'ai fait moi-même. Il y a des périodes où j'ai embauché des prestataires. C'est vrai qu'avoir un prestataire spécialisé pour faire vos campagnes de pub, c'est un vrai plus. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer surtout sur le contenu organique que je crée moi-même. Je n'ai pas envie, en ce moment, de refaire de la pub. Et je pense que si je devais en refaire, je le ferais moi-même. Pourquoi ? C'est vrai que quand vous regardez les outils publicitaires de Facebook ou de Google, c'est des outils qui peuvent paraître compliqués. Mais en fait, à force d'en faire, j'ai acquis moi-même ma propre expertise et j'ai d'ailleurs créé des formations sur le sujet qui se sont bien vendues. Et donc, je suis en mesure de le faire moi-même. Donc, ce n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Je ne pense pas que je reprendrai quelqu'un prestat et encore moins salarié pour réaliser mes campagnes de pub. Pareil en ce qui concerne la création. Il m'est arrivé parfois de faire appel à des copywriters pour me dépanner parce que je n'avais pas envie de faire une page de vente ou je n'avais pas envie de faire un article. J'ai arrêté à son contenu, c'est vraiment ma valeur ajoutée. J'écris bien, donc c'est ma force. C'est un élément principal de mon business. Les gens lisent Traffic Mania parce qu'ils aiment me lire. J'aime bien faire de la vidéo. Ce sont des vidéos qui ne sont pas hyper montées, mais ce sont des vidéos dans lesquelles j'essaie de donner de l'information. Ce ne sont pas des vidéos qui vont faire de la viralité, mais ce sont des vidéos qui vont me ramener un trafic qui est très qualifié. Les gens qui regardent Traffic Mania, ce sont des vrais infopreneurs. Ce ne sont pas des touristes qui cherchent à baver devant une Lamborghini ou une montre en or. Ce sont des gens qui veulent des informations concrètes pour leur business et je leur donne. Donc, je n'ai pas besoin d'aller extrêmement loin en matière d'artifice vidéo. Moi, je ne travaille pas pour Georges Lucas. Je suis là pour vous donner des conseils de marketing. Donc, est-ce que j'aurais besoin de créer plus de vidéos ? Mon rythme actuel, c'est deux vidéos par semaine sur Traffic Mania, une vidéo sur le tir sportif. Bien sûr, les pages de vente, c'est un rythme de travail qui est largement tenable et jouable pour moi. Surtout que sur mon blog de tir sportif, comme je l'avais mis dans une vidéo précédente, j'utilise la tablette graphique, ce qui me permet de créer mes contenus vraiment en quelques minutes. Ça va extrêmement, extrêmement, extrêmement vite. Donc, pas de souci en termes de charge pour la création de contenu. Alors, les avantages d'avoir une structure minimaliste. Dans mon business, l'avantage déjà, il y a un coût financier. Les prestataires, les bons prestataires, ça coûte cher. Le salariat, ça coûte encore plus cher, surtout en France, puisque vous allez devoir payer le salaire, mais vous allez devoir payer les fameuses charges sociales. Et en clair, si je donne un salaire de 100 à mon épouse, il faut que je donne quasiment 50 ou 60 à l'URSSAF, en plus. Donc, ça coûte extrêmement, extrêmement cher. Néanmoins, le fait d'avoir salarié mon épouse, c'est probablement la décision fiscale la plus intelligente que j'ai prise de ma vie. Et on va en parler un peu juste après. Autre avantage d'avoir une structure minimaliste, que ce soit sans prestat et avec un minimum de salariés, c'est la complexité administrative. Vous en avez beaucoup moins. Quand vous avez des prestats, il faut quand même gérer le flux de facture. Il faut quand même faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Alors moi, j'ai toujours travaillé avec des prestataires très sérieux. Il n'y a jamais eu d'abus. Mais alors, je peux vous dire des histoires de prestataires qui ont triché sur les heures et tout. J'en ai entendu 50 000. Et ce n'est pas facile quand un prestataire vous dit « Ah, j'ai bossé 24 heures. » Comment vous voulez savoir qu'il n'en a fait que 18 ? Vous n'avez quasiment qu'un moyen de le savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que les plateformes genre Upwork cartonnent parce que le prestataire, en fait, il est traqué par la solution logicielle. Et donc, il ne peut pas y avoir de conflits ou de malentendus sur le nombre d'heures. Et c'est un désavantage d'Upwork. Donc déjà, moi, je n'ai pas trop de complexité administrative. J'en ai du fait que ma femme est ma salariée. Donc des fois, je dois payer des trucs aux opcos, je dois gérer les machins genre médecine du travail. Enfin, tous les espèces de délires français où les entreprises sont de véritables vaches à l'aie. Par exemple, la médecine du travail, ça me coûte 120 euros par an. Ok ? 120 euros par an, donc ma femme, je paye 120 balles pour qu'elle aille voir une fois un médecin qui va lui demander « Ah, vous êtes devant l'ordinateur, tenez-vous bien droite. » Le médecin généraliste qui nous suit, la famille, il connaît bien mieux mon épouse. Et une consultation, c'est 26, 50. Donc vous voyez, ça c'est typiquement le genre de truc, médecine du travail, où les entreprises sont des vaches à l'aie, où on a créé en fait de la vraie fausse valeur ajoutée à la française. Donc on a mis une norme. Pour remplir cette norme, on est obligé d'embaucher des gens. Et puis, les gens disent qu'ils ont un boulot, mais en fait, ils ont un boulot parce qu'il y a une norme, pas parce qu'ils amènent de la valeur. C'est un peu comme les diagnostics immobiliers. Vous voyez, on fait faire des diagnostics immobiliers mais avant, on arrivait très bien à vendre des maisons sans diagnostic. Donc on a créé une norme qui crée de l'emploi, mais ce n'est pas de la vraie valeur ajoutée. C'est, on va dire, le capitalisme étatiste français. Bon, bref. La complexité administrative, quand vous êtes en France, il faut faire avec. Maintenant, les gens qui sont partis à Dubaï avec des holdings, des prestats qui bossent dans d'autres pays, les comptes bancaires dans un autre pays et j'habite encore dans un autre pays, à mon avis, en matière de complexité administrative, ils sont aussi, à mon avis, bien chargés et bien plus que ce qu'ils veulent bien admettre. Donc les avantages, en tout cas, en étant petit, c'est très peu, très peu, très peu de complexité administrative. Alors, pourquoi je vous ai dit qu'avoir embauché ma femme en tant que salarié, c'est la meilleure décision fiscale que j'ai prise de ma vie ? On sait, la France, c'est un coût fiscal qui est élevé. Les charges sont importantes, l'impôt sur les sociétés, la TVA, tout ça, ça coûte très cher. Mais, on est en France et en général, ça coûte cher, mais il y a plein de mécanismes d'exonération. Et en fait, il y a un mécanisme d'exonération en France qui est fantastique, ça s'appelle l'intéressement, ça s'appelle la participation, ça s'appelle la prime de partage de valeur. Si vous prenez la prime de partage de valeur, par exemple, vous avez le droit, dans mon cas, puisque j'ai mis en place intéressement, participation, à 6 000 euros par an, net de charge, net d'impôt sur le revenu. Donc, je peux sortir 6 000 euros de trésorerie et les verser à ma salariée, sans charge, et sans impôt sur le revenu jusqu'à cette année, parce que je crois que maintenant, ça va être imposé sur le revenu. Donc, c'est un moyen, en fait, pour nous, mon épouse et moi, d'avoir accès à la... accès, de pouvoir utiliser la trésorerie de l'entreprise pour nous rémunérer de façon moins chargée. Quand vous faites de l'intéressement et de la participation, ce sont des éléments qui sont légaux, ce sont des dispositifs que l'État a mis en place pour que les gens se préparent la retraite et pour inciter les gens à le faire, il y a moins de charges sur ces choses-là. Donc, l'intéressement, la participation, si vous êtes entrepreneur solo, vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous avez un salarié, vous avez le droit de le faire. Donc, moi, mon épouse, c'est ma salariée, elle a un vrai travail, je veux dire, c'est un boulot, elle a un contrat, elle a une mutuelle, voilà, elle cotise, elle bosse, et donc, du coup, on a mis en place l'intéressement et la participation et ça me permet de verser de l'intéressement et de la participation. Et je ne veux pas embaucher d'autres salariés parce qu'il faudrait que je lui donne droit aussi à l'intéressement et à la participation et moi, ça ne m'intéresse pas. Ça reste dans la cellule familiale. Donc, en travaillant de cette façon, moi, je peux être en France en ayant une fiscalité qui est supportable sans avoir besoin de faire de la créativité fiscale comme les gens qui sont à Dubaï, qui habitent en Thaïlande et l'entreprise, elle est encore dans un autre pays et le compte, il est au fin fond de la géorgie parce qu'on ne veut pas trop que ça se voit. Vous voyez, le genre de truc, moi, je ne veux pas, je pense long terme. Donc, je suis en France, j'ai mis en place l'intéressement, la participation et voilà. Donc, microstructure, une salariée, avantage fiscal qui est super intéressant. Autre chose que j'aime bien, le management. Manager des gens, c'est difficile. Quand vous parlez avec des entrepreneurs, le recrutement, le management, c'est le truc le plus chiant. Moi, j'ai managé quand j'étais dans l'industrie, j'ai jusqu'à 30, 35 personnes sous moi. je sais ce que c'est que d'accueillir quelqu'un qui a des difficultés personnelles, qui cherche du soutien auprès de son chef, des gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, des gens qui ont des problèmes de fin de mois, des gens qui vous demandent des avances sur salaire, des gens qui viennent vous dire qu'il n'aime pas le collègue parce qu'il n'a pas été sympa avec lui et vous devez apaiser. C'est vraiment... Et puis, bien sûr, il faut motiver les gens, il faut leur expliquer que cette année, ils ne seront pas augmentés, mais s'ils pouvaient travailler, c'est important pour l'entreprise. J'en ai fait, j'en ai bouffé, j'ai leçon retenue, je ne veux plus. Je ne veux plus manager, ça me saoule. Quand je suis rentré dans l'industrie, je n'avais qu'une hâte, c'était d'avoir une équipe de manager pour grimper la hiérarchie. Je l'ai fait. Quand j'ai manager, j'ai compris ma douleur, j'ai fait, ok, c'est bon. Moi, le management, je n'aime pas ça. Donc aujourd'hui, je manage mon épouse et ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci de travail avec mon épouse. Donc en fait, en termes de management, c'est vraiment le minimum. Au fait, tu as vu le mail, machin et tout, c'est bon, tu as appelé truc et tout. Et voilà. C'est le plus simple. On est tous les deux en confiance, focalisés sur la réussite de l'entreprise et ça marche très bien comme ça. Je vous ai dit aussi, l'autre avantage, c'est qu'à microstructure, c'est plus facile pour moi d'imprimer ma culture d'entreprise, d'être orienté sur le process, de travailler à mon rythme. Voilà. C'est beaucoup plus simple avec une petite cellule parce qu'on va en reparler après, mais en fait, quand vous avez une équipe autour de vous, vous vous sentez responsable d'eux et ça vous crée une espèce d'emprise mentale. Mais là, au moins, j'ai la liberté de ma culture d'entreprise, d'être orienté sur le process et de pouvoir faire ce que je veux. Autre point aussi sur ma culture d'entreprise, moi, je pense long terme et il y a un truc que je n'ai pas aimé quand j'ai travaillé avec des prestataires, c'est que vous pouvez les perdre du jour au lendemain. Voilà. C'est normal, c'est le jeu. Vous embauchez un prestataire, je ne sais pas, 7-8 heures par mois sur telle tâche, il peut vous dire que je finis ce mois-ci et après, je m'en vais. Et donc, vous devez repartir à nouveau dans le recrutement. Quand vous avez recruté quelqu'un, il faut le former à vos process, à votre manière de faire. Ça prend un temps de malade et on retombe dans tout ce qui est management, ce que moi, je n'ai pas envie de faire, ce que moi, je n'aime pas faire. Et enfin, le dernier avantage d'avoir une structure qui est minimale, c'est que vous limitez énormément tout ce qui est emprise mentale. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que quand vous embauchez des gens ou quand vous avez des prestataires autour de vous, d'une certaine manière, vous vous sentez responsable. Et moi, c'est un truc que j'avais remarqué. Avant d'embaucher l'EMI, je bossais avec un monteur. Donc, j'avais quelqu'un qui faisait mon montage. Et bien, si pendant deux ou trois semaines, j'étais en vacances et je ne produisais pas de vidéos, donc je ne l'alimentais pas, je me disais « Putain, il va faire un sale mois à cause de moi. » Pourtant, c'est un prestataire. Normalement, ce n'est pas mon problème. C'est comme ça. Quand on est prestat, on prend une commande ou on ne prend pas de commande. Et bien, je peux vous dire que vous vous sentez quand même responsable parce que ça reste quand même quelqu'un avec qui vous bossez. Il y a des liens humains qui se mettent. Et en fait, ça vous crée une espèce de charge. Et vous vous sentez responsable chaque mois d'aller faire encore plus de chiffres pour que chacun des membres de votre équipe prestataire salarié travaille dans de bonnes conditions et des commandes. Et en fait, vous vous sentez un peu obligé par rapport aux autres. Et moi, je ne veux pas ça. Je ne veux plus ça. Et donc, le fait de bosser avec mon épouse, ce qu'on bosse ensemble, ce qu'on génère ensemble, ça arrive sur un compte commun. Nous, on est mariés. Moi, je n'ai pas de contrat de mariage. J'ai compte commun. Il n'y a pas de compte séparé. Tout est mis dans la communauté. Je n'ai aucun souci avec ça. L'idée du mariage, c'est bien l'idée de la communauté. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est de construire quelque chose ensemble. Et donc, de cette façon-là, moi, je n'ai plus cette espèce de charge de me dire si je ne fais pas mes 10 vidéos dans le mois, mon monteur, il va moins bosser, il va faire un sale mois, le pauvre machin, il faut vraiment que j'y aille. Et puis finalement, de ne jamais vraiment pouvoir couper. Donc, voilà. Le fait de pouvoir couper, c'est important. Quand on est infopreneur, c'est un des trucs qui peut être un petit peu difficile. Et plus vous aurez du monde autour de vous, plus vous aurez du mal à couper. Voilà. Je vous ai expliqué pourquoi j'avais choisi une structure minimaliste, pourquoi finalement, ça me permet, moi, d'avoir une rentabilité de fou furieux, d'avoir une très grosse rémunération pour mon foyer, et pourquoi je ne veux pas que ça change, pourquoi ça me permet de rester en France, d'avoir de façon 100% légale une fiscalité qui est acceptable, normale. Voilà, je paye beaucoup d'impôts, mais je ne suis pas non plus dans les extrêmes parce que grâce au fait d'avoir salarié mon époux, j'ai pu mettre en place énormément de mécanismes comme les tickets restos, les chèques vacances, les saisus préfinancés, les chèques culture, des contrats de protection sociale, l'intéressement, la participation, bref, tout un ensemble de choses qui nous permettent, elle en tant que salariée, de profiter des avantages de l'entreprise et donc au final de revenir dans la communauté de notre mariage. Donc vous voyez, tout ceci en fait a été analysé, réfléchi, optimisé et c'est pour ça que je vous le redis, vive les structures minimalistes qui vous amènent en fait beaucoup plus de liberté que les grosses structures avec plein de prestats autour de vous et les salariés, c'est encore plus lourd. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez rejoindre la newsletter de Traficmania pour recevoir des conseils exclusifs par e-mail, c'est uniquement réservé aux membres de la newsletter et vous recevrez aussi vos guides copywriting très utiles quand on est infopreneur. Merci beaucoup, à bientôt, les liens sont dans la description, bref, voilà, vous savez comment ça marche. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio